Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo sur Windows 8 parce que Windows 8 c'est de la merde désolé de dire ça mais je l'ai essayé justement pour me faire une idée parce qu'on m'a dit ouais de toute façon t'es qu'un troll etc donc je vais vous montrer en fait pourquoi je l'aime pas donc la seule remarque positive c'est qu'il est très rapide à démarrer pour un disque dur aussi merdique que celui qu'il a dans cet ordinateur parce que l'ordinateur en lui même est merdique de toute façon donc pour le déverrouiller déjà j'ai cherché au début mais j'ai cliqué dessus et puis ça marchait pas donc là j'ai pas de connexion internet parce que je vais vous montrer pourquoi je sais pas du tout c'est quoi ce merdier d'ailleurs alors vous pouvez voir que oui donc il a pas mis très longtemps à démarrer alors ensuite on arrive sur ce merdier et là bah 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 ça se gâte c'est pas du tout pratique à utiliser avec une souris encore je veux dire Windows 8 c'est un OS pour les PC tactiles sauf que les PC tactiles c'est plus pour les PC familial on va dire les PC tactiles c'est fait pour pas pour être utilisé très longtemps parce que ça fatigue vite les bras donc on va dire au bout d'une demi-heure c'est mort vous êtes complètement claqué je me suis dit c'est inutilisable ce truc on va sur le bureau ouais mais il n'y a pas de menu démarrer premier problème alors ensuite j'ai fait ouais bon allez on va activer le wifi donc je vais me connecter à mon réseau et je vois wifi inactif driver n'est pas installé sur l'avenir là donc j'ai déjà du chercher comment aller dans le gestionnaire des périphériques et deviner comment qu'on fait alors c'est le truc qu'on ne peut pas trouver sans chercher pendant des heures alors vous voyez quand on se met en bas à droite à la place du truc démarrer parce qu'il n'y a pas de menu démarrer clique droit et c'est là que vous avez l'équivalent du panneau de configuration et donc il faut aller dans le gestionnaire des périphériques donc je me suis dit bah je vais installer ma carte wifi c'est bon si j'ai le gestionnaire des périphériques le truc c'est que déjà la fenêtre elle est toute moche mais bon ça on s'en fout ça fait un petit peu comme si on était retourné sur un vieux Windows et qu'ils avaient changé les couleurs le truc c'est que je me dis oh ça doit être un des trois trucs là la carte wifi et bah non en fait elle est déjà installée et en fait il ne capte pas le réseau Intel machin donc la carte du Centrino je sais pas si on peut voir là voilà on voit une petite LED orange pour activer la carte wifi sauf qu'elle ne marche pas j'ai essayé d'installer le driver HP ça n'a rien changé j'ai dû configurer un partage de connexion du wifi vers le bluetooth sur le macbook donc je sais que c'est absolument dégueulasse donc voilà je me suis connecté il y a une barre de progression qui sert absolument à rien parce que l'autre jour ça va aller charger à fond et ça fait que j'avais exactement le problème c'est à dire hors connexion comment que je fais non je veux pas le supprimer ah et ça marche vachement bien c'est vraiment de la merde ça marchait hier et ça marche déjà plus voilà donc j'ai dû faire une rallonge Ethernet juste pour pouvoir avoir une connexion c'est un petit peu le bordel alors est-ce que j'ai une connexion ? oui parce que je préfère aller sous le bureau Windows pour aller voir tout ce qui est connexion parce que c'est vraiment le bordel Internet Explorer alors je vais vous montrer pourquoi c'est absolument horrible bon alors il y a un truc vous voyez bon bah voilà ça c'est exactement le genre de merde qui nous arrive avec Internet Explorer donc il y a un truc que je déteste voilà c'est que on est tout le temps en plein écran et c'est ça le truc qui me pose un problème pour moi c'est un truc qui est inutilisable et c'est fait pour des tablettes alors vous voyez un petit peu à quoi ressemble le truc des notes voilà donc je trouve qu'il y a quand même une très légère ressemblance oui non non peut-être enfin je sais pas c'est peut-être juste une coïncidence voici un truc que j'ai trouvé absolument très très con c'est le truc des jeux je me suis fait oui bon c'est métro quoi c'est à dire que c'est pas adapté pour un PC donc j'ai regardé je me suis fait Let's For Dead Wii et là je vois Xbox je me fais ça pue la merde ça et en fait ils le font que pour Xbox donc voilà c'est débile que ce soit que pour Xbox alors après il y a l'appli musique qui ma foi est assez sympa même si ça reste du métro bon à part qu'il y a que de la merde il y a qu'un seul truc qui reste encore pas trop trop mal c'est à dire ça donc je dois avouer que c'est assez sympa parce qu'on peut lancer une lecture alors il y a juste que le son est bien plus pourri que sur Windows 7 ce qui n'a pas le caisson de basse mais il n'y a pas de driver pour le moment et donc on peut se balader en écoutant la musique du machin bon c'est que les 30 secondes de prévisu mais c'est déjà ça alors ensuite il y a le Windows Store donc je vais baisser un peu la musique donc le Windows Store où j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait bon il n'y a pas grand chose voilà la musique est déjà finie 30 secondes puis aussi vu que j'ai utilisé mes 3 tweets sur mon PC en tant que truc pour regarder mes tweets je me suis fait ah bah parfait je vais l'essayer et là il me dit qu'il ne peut pas se connecter au service donc alors ensuite Cut the Rope c'est exactement ce genre de truc pourquoi je dis que Windows 8 c'est de la merde essayer de jouer avec un clavier et une souris à ce jeu donc c'est un jeu que j'ai absolument adoré sur iPhone et sur ma tablette Android c'est à dire je pète Hpad je vous dis ça comme ça mais le premier niveau ça va c'est à dire voilà c'est tout con j'ai pas fait bien le niveau mais on s'en fout mais ça commence à devenir très saoulant un peu après ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment mal foutu ah oui aussi il faut que je vous montre un truc parce que j'ai essayé quelques fonctionnalités rapido comme ça j'ai pas vraiment cherché le seul truc c'est que j'ai essayé le machin de Windows 8 donc le truc de conversation en passant par MSN et pas via Facebook donc c'est bien un service de Microsoft et donc quand j'ai envoyé ce message enfin quand je voulais essayer d'envoyer mes trucs par MSN vous pouvez voir qu'il arrive pas à envoyer le message j'ai bien une connexion internet parce que voilà si je vais sur Internet Explorer et en fait il y a tout qui tourne en arrière plan donc à mon avis si on lance un tas de bordel ça doit se mettre à ramer à mort ça fait vraiment très iOS ou Android c'est peut-être un troll mais je préférais largement Windows Vista que Windows 8 franchement si on devrait me forcer à utiliser un des deux je préférais qu'on me force à utiliser Windows Vista plutôt que Windows 8 tellement ce truc est merdique et inutilisable mais c'est affreux voilà il y a pas de mots c'est juste de la merde bon d'ailleurs il y a un truc SkyDrive c'est vraiment le pire service de cloud le premier truc c'est que quand j'ai ouvert le mail enfin c'est le premier truc que j'ai ouvert j'ai cherché peut-être pendant pendant les 30 secondes comment sortir de ce truc et pendant ces 30 secondes j'étais là mais ça va ça va être méga chiant pour les vieux je veux dire c'est pas du tout intuitif il n'y a pas de truc caché le problème c'est ça c'est qu'en fait on se contente d'une interface tellement simplifiée que ça en devient compliqué à utiliser il y a trop de trucs cachés c'est que je veux dire oui ça serait pas mal sur une tablette avec un gros bouton physique Windows ou que ce soit la seule chose apparemment le problème c'est que les PC ont des tonnes de boutons à la con et que pour trouver que c'est la touche Windows pour venir au menu c'est pas du tout intuitif sur un PC sur une tablette je veux bien mais pas sur un PC et c'est ça que je trouve absolument débile donc le truc qui est bien c'est qu'ils ont sorti une version ARM donc pour les tablettes tout ça donc j'aurai certainement l'occasion d'essayer sur ma tablette HP que j'ai payé 100€ qui est juste ici qui est sur Android actuellement qui marche plutôt bien mais sur un PC non sur un PC c'est horrible à utiliser c'est juste la pire merde du monde quand vous êtes là dessus comment vous faites pour éteindre ? et bien là encore il faut se démerder c'est encore un truc à la con il faut rester avec sa souris bloquée en bas je sais même plus s'il faut cliquer non même pas sa souris en bas voilà paramètres alors oui c'est dans les paramètres pour éteindre son ordinateur et ça c'est débile allez voilà donc c'était pourquoi je n'aime pas Windows 8 onant pour le volume 3 onant pour le volume 4 bon il